Bonjour, je suis Sophie, je travaille chez Home Like Home, en dehors de la chasse d'appartement. J'ai une autre passion, c'est le feng shui. Ici, vous avez un bagoua général d'un appartement. Et aujourd'hui, en cette journée nationale du sommeil, je vais vous parler tout particulièrement de la chambre à coucher. Il y a quelques règles à respecter. La première, c'est le positionnement de votre lit. Si vous dormez mal, c'est peut-être que tout simplement votre lit n'est pas dans la bonne position. Et si vous connaissez votre chiffre quoi, l'important, c'est d'orienter votre lit dans votre direction favorable. La seconde est toujours de voir la porte quand vous êtes couché. La troisième est de ne pas avoir d'étagère au-dessus de votre tête et surtout pas des livres qui pourraient vous tomber dessus. La quatrième est de ne pas se voir dans un miroir. C'est très important quand vous dormez, quand vous êtes allongé dans votre lit. Et enfin, une cinquième astuce est de ne pas avoir de suspension au-dessus de votre lit. Votre inconscient, la nuit, imagine que ce poids pourrait vous tomber dessus et votre sommeil s'en trouve affecté. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me contacter sur mon Instagram paris.parisienne. Merci. Merci.